Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Venons-en à ce terrible accident. Le bus des supporters de l'USM Annaba, impliqué hier dans un carambolage, l'accident a fait un mort et plus de 50 blessés. Séquence commémoration, nous sommes à la veille de la journée nationale du chéhide. La cérémonie officielle se déroule ce samedi au CIC, le centre international des conférences. Et puis sport football, l'affiche de la 17e journée, c'est ce match opposant le Mouloudia d'Alger au CS Constantine. Il joue ce soir au Stade du Saint-Jubert. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'éducation d'une Afrique adaptée au 21e siècle, c'est le thème du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se déroule aujourd'hui et demain à Addis Abeba. Le président de la République, Abdelmedit Boune, y est représenté par le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf. Le ministre des Affaires étrangères représentera également le président à la réunion sur la réforme du Conseil de sécurité et à la réunion sur le changement climatique qui se tiendront en marge de ce sommet. Pour ce qui est du sommet en lui-même, plusieurs questions régionales et internationales seront débattues lors de cette session. La question palestinienne, évidemment, mais aussi la sécurité en Afrique ou encore la réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine. Dans son allocution, le président de la Commission de l'Union africaine a rappelé le soutien de l'organisation à la cause palestinienne et a salué la démarche entreprise par l'Afrique du Sud auprès de la CIJ, Moussa Fakimah Amat. Il me plaît dans ce cadre d'exprimer ma satisfaction à la double réaction judiciaire et éthique de l'Afrique du Sud. Sa saisine de la Cour internationale de justice trouve tout son fondement dans l'indéfectible attachement de l'Afrique à de telles valeurs. Elle rappelle avec force, résonance, la parole de Nelson Mandela. Lorsqu'il affirmait, nous savons très bien que notre liberté est incomplète sans celle de la Palestine. La décision que vient de prendre la Cour internationale de justice prolonge la pertinence de la démarche et retentit comme une victoire, non seulement pour l'Afrique du Sud, non seulement pour l'Afrique, mais également pour tous les pays qui ont témoigné leur indéfectible soutien à la juste cause du peuple palestinien. Par ailleurs, le président de la commission de l'UE a souhaité la tenue d'élections inclusives, libres et transparentes dans les meilleurs délais au Sénégal. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel avait rejeté le report de la présidentielle qui a déclenché une crise dans le pays. Pour en revenir à RASA, la Cour internationale de justice a exhorté l'antité sioniste à appliquer immédiatement et efficacement les mesures provisoires qu'elle a ordonnées le mois dernier pour prévenir d'un génocide en réponse à une demande de mesures supplémentaires formulées par l'Afrique du Sud. La Cour note que les développements les plus récents dans la bande, et à la fin en particulier, ont aggravé de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences régionales incalculables, comme l'a déclaré d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies. A l'hôpital El Amal de Khan Younes, assiégé depuis des semaines, la situation est extrêmement préoccupante. L'occupantionniste procède à des bombardements et des arrestations arbitraires du personnel médical. Trois malades sont morts en soins intensifs. Les trois cadres du Croissant Rouge sont tombés en martyr. Le Croissant Rouge palestinien tire la sonnette d'alarme. Voici le témoignage de Raïd An-Nims, de la cellule de communication du Croissant Rouge palestinien, dans la bande de RASA. Il est contacté par Karima Hassan. Les soldats de l'occupant israélien ont pris d'assaut et saccagé l'hôpital. Ils ont saisi l'ordinateur, le téléphone portable et tous les appareils de communication. L'armée d'occupation a confisqué de force les clés des ambulances et arrêté neuf membres de notre staff médical, entre médecins, infirmiers et ambulanciers. Ils sont restés en détention durant une semaine. Hier, l'occupant sioniste a libéré deux des médecins dans un état de fatigue très préoccupant. Victimes de torture durant leur détention, le sort des sept autres reste inconnu. Les malades souffrent à cause de la pénurie d'oxygène, de médicaments et de carburant. Nous appelons à une intervention de la communauté internationale pour garantir la sécurité de nos cadres médicaux et à mettre un terme à cette agression. L'inquiétude grandit également concernant les malades qu'on s'est dans l'hôpital Nasser de Khan Younes, à Gaza, pris d'assaut également par l'armée d'occupation. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, se dit extrêmement préoccupée par cette situation. Au Yémen, les rebelles Houthis, principales alliées des razaouis, revendiquent aujourd'hui une attaque contre un pétrolier britannique en mer rouge, signalée la veille par des agences de sécurité et le département d'État américain. Il est 12h30 sur Alger, chaîne 3. Nous sommes à la veille de la Journée nationale du shéhide, une commémoration annuelle en hommage aux milliers d'Algériens qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance du pays. La cérémonie officielle se déroule ce samedi au CIC, le Centre international des conférences, où propose d'écouter un extrait de l'allocution lue par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit. Il est au micro de Soraya Roslaine. Le secteur des Moudjahidines et des ayants droit qui vous appartient et auquel vous appartenez en tant que symbole du peuple algérien reçoit l'appui du président de la République à travers ses orientations et ses instructions et via le contenu du plan d'action du gouvernement pour concrétiser ses 54 engagements pour favoriser la promotion de notre secteur et assurer la prise en charge sociale des Moudjahidines et des ayants droit pour préserver aussi la mémoire des shohada et la mémoire historique et les valeurs de notre glorieuse révolution du 1er novembre et ses principes pour que les futures générations s'en inspirent. C'était l'Aïd Darbiga, ministre des Moudjahidines et des ayants droit. Cette commémoration est importante pour que nul n'oublie le lourd tribut payé par les Algériens pour recouvrer leur indépendance, selon Abdallah Siaafif, secrétaire national de l'organisation des enfants des shohada pour les régions est du pays. Il est au micro également de Soraya Roslaine. Cette journée représente pour tous les enfants des shohades et pour le peuple algérien la mémoire de toute l'Algérie. Gloire à nos shohada, c'est grâce à eux que l'Algérie est debout. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Alors là, nous sommes en train de commémorer pour ne pas oublier l'organisation nationale des enfants des shohada. Il y a un dicton qui dit pour que nul n'oublie. Alors là, nous sommes en train de commémorer cette journée pour la mémoire et pour tout le peuple algérien. Encore un terrible accident impliquant un bus de transport de supporters, ceux de l'USM Hannaba cette fois-ci. Il a fait un mort et 57 blessés. Il s'agit plus précisément d'un carambolage entre le bus en question et 7 véhicules légers. Les supporters étaient sur le chemin du retour après avoir assisté au match de leur équipe face au H.P. Chilroum el-Hid. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la Wilaya et la descente d'El Menya entre Hannaba et Constantine sont à l'origine de ce drame, explique la protection civile. La météo ne va pas s'améliorer sur le centre et l'est du pays. Du moins jusqu'en début de soirée, 17 Wilayas sont placées sous vigilance orange. Parmi elles, figure Djidl qui, grâce à ces pluies, est prémunie contre le stress hydrique, nous dit notre correspondant Abdelhamid Zouad. L'hiver n'a pas encore dit son dernier mot à Djidl où d'importantes chutes de pluie ont été enregistrées dans la région. Hier et cette matinée, quelques 13 mm de précipitation ont été recueillis par la station météorologique de l'aéroport Farhat al-Bas à Taher, une quantité jugée moyenne selon un météorologue. Les prévisions font état d'autres perturbations cette semaine avec d'autres chutes de pluie, bien pétrises du reste pour les barrages hydrauliques et la terre qui en a grandement besoin pour sauver la saison agricole. Apparemment, la saison est hors de stress hydrique avec les précipitations recueillies depuis le début de cette année comme en témoigne la panoplie de barrages et ouvrages hydrauliques qui ont fait le plein. Ce matin, le wali Ahmed de Meglati s'est rendu au niveau du pont de Ouad Al-Kantara à Djidjelville où le niveau d'eau a pris de grandes proportions, nécessitant l'intervention de moyens humains et matériels pour éviter tout risque de débordement. Aucun dégâts n'a été signalé pour le moment. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Al-Geshan 3. Il a également beaucoup plu sur Oum-le-Bouagui durant la soirée d'hier et il continuera à pleuvoir cet après-midi. Le point avec notre correspondant sur place, Nasser Benissam. Les chutes de pluie au niveau de la wilayah de Moul-Bouagui ont débuté hier vers 11h du matin par intermittence jusqu'à 16h enregistrant selon les services de la station météo de Moul-Bouagui 5,8 mm. Ces chutes se sont poursuivies à partir de 19h et l'on a enregistré à 21h un pic de 4,2 mm, 1,2 mm à minuit et ce matin une bruine enregistrant 2,2 mm. Les prévisions de la station météo pour l'après-midi d'aujourd'hui, un temps nuageux avec des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées de chutes de grêle par endroit et l'on s'attend à une amélioration dès demain. De Moul-Bouagui, Nasser Benissam pour Al-Geshan 3. Le ramadan, c'est désormais dans moins d'un mois et le mauvais comportement alimentaire des Algériens va comme d'habitude s'accentuer. Les industriels, eux, bafouent toutes les règles en proposant des produits toujours plus sucrés, à commencer par les boissons gazeuses. Reportage de notre correspondante Asidi Belhabès, Inès Mohamed. Le taux du sucre élevé que contient une bouteille de boisson gazeuse est nuisible à la santé. Il menace sérieusement les organes vitaux de l'être humain. Pourtant, les familles algériennes ont consommé excessivement pendant le mois de ramadan. On sait que nous, nous fabriquons, ne respecte pas le seuil maximum qu'on doit avoir dans un litre de boisson. Normalement, le taux de sucre dans les boissons est limité à 105 grammes par litre. Sauf qu'une fois le taux de sucre est trop élevé, il est transformé par le foie en graisse, ce qui donne des obésités. L'obésité nous donne toutes ces maladies cardiovasculaires, diabète, HTA et tout ce qu'on suit. Certains consommateurs sont tout de même conscients des effets néfastes de ces produits. On écoute. On trouve des boissons gazeuses trop sucrées ou trop gazeuses. Et je pense, à mon avis, que c'est dû à un manque de contrôle. Généralement, on ne consomme pas les boissons gazeuses vu que le taux de sucre est un petit peu élevé. Le taux de sucre dans les boissons gazeuses est soumis obligatoirement au contrôle, une directive qui a pour but de préserver la santé du consommateur. Amoudi Hajera, directrice du commerce. Nous avons reçu des directives pour contrôler le taux de sucre dans les boissons gazeuses. Et dernièrement, nous avons trouvé un producteur qui utilise un surdosage de sucre comparativement aux normes utilisées. Ce cas est pris en charge. Nous avons fait des prélèvements sur place que nous avons envoyés au laboratoire d'analyse de la qualité d'oran. 62 brigades de répression des fraudes et de contrôle des pratiques commerciales seront mobilisées durant le mois sacré. Le Cidib l'Abbas, Inès Mohamed pour la chaîne 3. Toujours en prévision du ramadan à Tougourte, la direction du commerce veille à ce que tous les produits de large consommation soient disponibles sur le marché. Pour l'approvisionnement du marché local, on produit de larges consommations et préserver le pouvoir d'achat du citoyen ainsi que sa santé. La direction du commerce de Tougourte vient de dégager une série de mesures, le directeur du commerce de Tougourte. Pour la wilaya de Tougourte, il y a deux lits opérationnels avec une production globale d'environ 65 000 litres de lait pasteurisé par jour. Autre unité de production pour la semoule et la farine, en plus des grossistes qui alimentent la wilaya des produits alimentaires à large consommation, comme l'huile de table, le sucre, les pâtes alimentaires et d'autres produits. Ce qui a permis à la wilaya d'être dans une situation rassurante en termes d'approvisionnement. Pour les marchés de solidarité à l'occasion du mois de ramadan, nos services de commerce, en collaboration avec les chefs de Daira et les PAPC, sont en train d'installer ces marchés qui ouvriront leurs portes à partir du 26 février. Pour la sensibilisation, on a programmé plusieurs thèmes, soit pour les commerçants, aussi bien que pour les consommateurs. Ce qui concerne l'intensification du contrôle sur le terrain, tous nos agents sont orientés et réquisitionnés à travailler pendant et hors des heures de travail. Ils diront le week-end. Convaincre les Algériens de pratiquer du sport, à la fois pour leur bien-être physique et moral, une campagne nationale est lancée. Trois ministres ont fait le déplacement ce matin à la promenade des Sablettes pour en donner le coup d'envoi. Il s'agit du ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de la Communication et celui de la Santé. En prévision, cette fois-ci du sommet international des pays exportateurs de gaz prévu fin février à Alger, de nombreux experts internationaux sont conviés à animer des conférences. A ce titre, le conseiller en énergie de la Banque mondiale était ce matin l'invité du forum de Radio Algérie internationale, Mamdouh Salama, au micro de Rimboukadoum. Le gaz joue un rôle très important sur la scène énergétique mondiale. Le plus important aussi est le rôle que joue l'Algérie comme acteur principal en tant que pays producteur de gaz et de pétrole. L'Algérie est-elle une colombe de la paix partout dans les différentes rencontres ? Et ce forum va permettre à l'Algérie de se positionner davantage comme un acteur incontournable sur la scène énergétique, mais également il va permettre de renforcer le rôle que joue le gaz dans la transition énergétique. Le salon international des cosmétiques Cosmetica Algérie se déroulera du 21 au 24 février. Au Palais des expositions sont attendus plus de 150 exposants originaires de différents pays. L'aéroport de Goma, chef lieu du nord-kivu dans l'est de la RDC, a été touché ce matin par au moins une bombe sur fonds de combat dans la région, avec le groupe M23 soutenu par le Rwanda selon des sources aéroportuaires et administratives. Le FMI, le FMI, débloque près de 1,3 milliard de dollars aux pays ouest-africains pour préparer leur transition énergétique et lutter contre le réchauffement climatique. Il est 12h45, on arrive à la deuxième édition du Théâtre Arabe qui se poursuit à Sétif. En plus de présenter leur production, les participants ne négligent pas non plus de voler formation. Notre envoyé spécial, Sidali Fares. La formation est présente dans cette deuxième édition des journées théâtrales de Sétif avec lecture théâtrale, scénographie et jeux d'acteurs au Théâtre municipal de Sétif avec la comédienne docteure en théâtre de Sidibela Abbas, Delilah Nouari. Je suis en train de faire un atelier de théâtre, acteur, pour trois jours qui n'est pas suffisante. On n'est pas suffisante, mais on n'est pas là pour former un comédien, mais pour un peu lui donner quelques détails pour faciliter la tâche pour d'autres projets. Dans ce masterclass, vous travaillez sur le corps et la voix. Bien sûr, les trois conditions principales pour un comédien, c'est le corps, la voix et l'intelligence. Donc, c'est trois détails. Il faut qu'il soit présent pour le comédien. Après, il faut qu'il soit d'autres choses, c'est-à-dire améliorer et tout. Et la disponibilité, elle est très importante. J'aime un comédien disponible et discipliné aussi. Qu'est-ce que vous allez leur transmettre en trois jours ? Je ne suis pas une formatrice, mais je vais leur transmettre mon expérience en tant que comédienne et en tant que docteur, mon savoir. C'est ce que je cherche à faire, un mélange. Aujourd'hui, rendez-vous à 16h avec la pièce « Om Mouraini » de la Palestine, au musée public national de Sétif. De Sétif, c'est Alifares, à Géchen 3. Et on arrive au sport. D'abord, cette information, le comité olympique et sportif algérien, qui a célébré hier soir au Cercle National de l'Armée son 60e anniversaire au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, Mohamed Lagab, du ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnel, Yassine Merabi, et plusieurs personnalités sportives qui ont contribué à écrire l'histoire du sport national. Erdogan Bendeli, on joue ce samedi pour le compte de la 17e journée de Ligue 1 avec un match phare au programme. Oui, c'est la suite de cette 17e journée qui s'est déroulée jeudi et également hier. Aujourd'hui, trois affiches au programme. Il y aura US Souf, US Biscra à 15h30, à 16h45, JSA aura face au Mouloudiadoran et la grande affiche de cette 17e journée. C'est le Mouloudiador d'Alger, le leader qui accueille le CS Constantine au stade du Saint-Juillé à 18h. Sur ce match, je vous propose tout d'abord d'écouter le milieu de terrain du Mouloudiador d'Alger, Tuki. C'est le Mouloudiador d'Alger, c'est le Mouloudiador d'Alger, et le Mouloudiador d'Alger, c'est le Mouloudiador d'Alger. On reste avec le football, ça sera tout. Ardouane Bendali, merci à vous d'avoir suivi ce journal qui a été réalisé par Amine Seigni. Et Ahmed Dadou, merci également à Mourad Kété à la technique, Hossine à la régie d'antenne, et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada